Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est aujourd'hui sur Assetto Corsa pour découvrir ensemble un nouveau mode c'est parti pour une course sur le circuit de Watkins Glen aux Etats-Unis et vous l'aurez certainement reconnu ce mode et bien il s'agit du mode classique muscle car classique Transam qui est gratuitement disponible et qui est d'ailleurs présenté dans la description alors bien évidemment comme d'habitude je vous donne toutes les informations nécessaires mais on va surtout essayer de s'amuser vous avez énormément apprécié la bataille à Parain en LMP1 on va essayer de se battre ici mais ça va être à l'ancienne avec des voitures qui sont loin d'être faciles à piloter et qui demandent un skill véritablement traditionnel alors bien évidemment vous le voyez on est sur une voiture qui est rapidement au rupteur vous vous dites Vaxou met la 5e mais j'aimerais bien mais il n'y en a que 4 des rapports de boîte sur ces anciennes autos la seule option en termes de pilotage et bien c'est la répartition de freins à l'avant ou à l'arrière pour le reste c'est vraiment tu te débrouilles pour passer la puissance au sol avec des pneus de 300 à l'arrière reviens reviens vous avez sans doute reconnu parmi le peloton une certaine sélection de voitures il y en a 11 au total inclus dans ce mode faut les tenir faut les tenir c'est vraiment un challenge de passer la puissance alors pas beaucoup d'options mais parmi les voitures proposées une belle sélection avec chaque fois plusieurs skins disponibles alors il y a de la cuda il ya de la camaro il ya de la mustang il ya de la challenger il ya à peu près tout ce qui se faisait dans le must des muscle cars des années 70 et sur un circuit comme watkins game qui est d'ailleurs dispo gratuitement on peut véritablement s'amuser avec les freinages les compressions les enchaînements et surtout une voiture qui n'a aucune assistance pas d'abs pas de traction control pas d'assistance à la stabilité une boîte 4 vitesses histoire de bien te faire te faire plaisir alors ça tartine évidemment c'est ça tout le plaisir de se battre avec ses bagnoles c'est que tu dois pas accélérer si tu n'as pas les roues droites sinon tu finis par taper on a une amc ici c'est une javelin je pense jusqu'au fond toujours certains de ces modèles et donc voilà petite course qui s'annonce bien disputé on va essayer de remonter quelques positions mais alors pour vous donner quelques chiffres des voitures qui font une tonne et demie à peu près et qui font entre 460 et 490 chevaux toutes sont réalisés avec plus ou moins de réussite quelques bémols quand même sur les textures alors autant les pneumatiques les carrosseries les reflets ça va certains effets sur les chromes un petit peu brillant scintillant ça c'est un petit peu dommage mais ça joue aussi beaucoup sur la période de la journée à laquelle vous faites votre course pour le reste c'est les cockpits qui sont parfois un petit peu dépouillés au delà du au delà du tableau de bord vous avez parfois des cockpits avec des textures un petit peu pauvre ça manque de finition mais bon 11 voitures quand même c'est pas mal alors que ça s'ouvre comme il faut là j'essaie vraiment de rester à l'affût mais c'est très compliqué de gérer la répartition de l'auto très très lourde des voitures qui prennent énormément de roulis et qui surtout n'ont aucun grip c'est ça qui est génial c'est que tu as des pneus énormes mais la voiture ne fait que glisser et tu es constamment en train de te battre avec la voiture vous allez je pense vraiment apprécier ça moi même je dois je dois faire en conséquence alors ça va vous donner des superbes images de tartinage en vue extérieure là on remonte bien dans le peloton on est déjà remonté à la dixième position une IA qui est montée pour l'instant à 96 de difficulté qu'est ce que je bloque alors pas d'options au niveau des pneumatiques vous avez un type de train de pneus vous pouvez changer la longueur des rapports de boîte donc moi je les raccourcis au maximum il y a trois options disponibles après évidemment rapport possible de de suspension modification des freins j'accélère en troisième un petit peu de calme ça fait du bien mais alors on est crispé on se dit qu'à tout moment le grip peut foutre le camp et on doit et bien compenser se battre être à l'affût véritablement de chaque dérobate de l'auto et puis quand tu commences à les tirer 7700 7800 tours et que tu as vraiment l'impression de la mettre dedans ça donne vraiment de très très belles sensations la voiture a un bon force feedback les voitures globalement ont un bon force feedback très précis pas mal d'informations sur les les vibreurs les dérobates les bosses et surtout les pertes d'adhérence qui sont rattrapables bien clairement j'essaie de prendre un maximum de vitesse dans la remontée mais c'est très complexe là tu te dis bah ouais mais mais je devrais avoir une vitesse de vitesse plus longue non c'est le seul endroit du circuit où je suis véritablement au rupteur resté en trois ici ils ont tendance à aller un petit peu à l'extérieur à sous virer bon ça va pour celle ci ah j'ai le souffle un peu court ah oui ça va ça va stone ça bagarre c'est pas si simple que ça à piloter la preuve en est il va y mettre dedans tout seul comme un grand mais qu'est ce que c'est fait je vous invite vraiment à tester ça surtout si vous avez une roue ronde style sparco t300 tmx ou une roue fanatech wrc par exemple ça peut être très très fun alors tu l'as vu mon gros muscle voilà la progression du frein c'est progressif et dégressif pour pas se mettre dedans j'ai les mains moites c'est incroyable ça donne envie de faire des courses historiques ça à celui qui est fan de ce genre de voitures en plus tu as le son au niveau sonore toutes les voitures ont un son vraiment propre alors ça reste du gros v8 bien sûr mais il ya des petites subtilités oui oui pro qu'est ce que c'est fun franchement ça ça marche très bien sur ce genre de circuit j'ai manqué de la perdre je pense que ça peut fonctionner aussi sur une piste du style sonoma voyez le mazda raceway non c'est la gunaseka aussi qui pourrait être vraiment sympa bref il n'y a rien de faire une petite transame un petit championnat américain du feu de dieu avec ça on est à peine dans le quatrième tour de course et j'ai déjà des bras franchement si vous voulez avoir un direct drive ça doit être très marrant bon là je vais la perdre aïe 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 oui les freins sont vraiment vraiment freinés avec cette auto ces gros challenge ça demande un petit peu de concentration bon j'ai tapé mais c'est une petite erreur qui ne porte pas trop à conséquence et voyez que même devant ils bloquent même les ias bloquent c'est à vous dire c'est vous dire à quel point c'est compliqué je ne veux pas lâcher on a encore le temps d'aller gagner quelques positions il faut être tellement souple sur la pédale de frein heureux d'avoir un v3 du coup alors oui je parlais du direct drive il ya quelques secondes mais là je suis avec la base du tsxw la roue ferrari sf 1000 c'est pas du tout la bonne la bonne méthode il faut vraiment une grande roue avec laquelle tu peux contre braquer se battre bref une roue qui offre des possibilités c'est pas la roue la plus adaptée mais malgré cela on prend énormément de plaisir dans le force feedback le couple du moteur franchement c'est génial c'est génial on essaie de pas couler quand même une bielle parce que là je suis conscient que je rétrograde à 10 000 tours non ça va je pense qu'à 10 000 tours il n'y a plus de pistons là allez on va revenir sur la caméra on va essayer de rattraper notre notre retard allez on est au cap de la mi-course tu te dis qu'on tourne en 2 minutes 15 quand même j'ai envie de voir le temps que font les nascars ici en tout cas le circuit est très réussi ça se prête vraiment bien je le disais alors un circuit vallonné comme ça road atlanta aurait pu être aussi un très bel endroit bref tu sens que ça ça sent les ça sent les grillades la bonne bière sans alcool et et le drapeau sudiste sur le toit c'est vraiment l'amérique pure et dure là dans le feeling dans dans l'esthétique dans la la violence avec laquelle la voiture t'accueille dans une entrée de virage et la la hargne qu'il faut pour la tenir jusqu'à la sortie où elle peut te la faire à l'envers vous voyez qu'on est revenu finalement on a mis un tour et demi à revenir sur cette auto ça va merci d'avoir ouvert la porte mon ami parce que il n'y avait pas beaucoup la place là il n'y a toujours pas la place allez on se dépatouille mais on est passé ça vous aura permis d'entendre le mot dépatouiller ce qui n'a plus dû arriver depuis je crois le joueur du grenier en 2011 allez on est passé non mais qu'est ce que c'est fun je vous invite vraiment à tester eh ben dis donc le covid aura peut-être fermé les salles de muscu je vous invite à tester un mode transam pour vous faire les les avant-bras voilà je dis vous que j'ai le force feedback à 100% quelle idée je vous proposerai une course d'une heure là dessus fou mais pas inconscient alors les caméras du mode sont pas exceptionnelles non plus quelques petits bugs quelques petits problèmes d'incrustation de positionnement mais globalement ça fait le taf en tout cas voyez que dans les reflets que ce soit en vue extérieure ou en vue en vue intérieure la voiture n'est pas forcément la plus la plus évidente à à accepter les reflets dans le montant dans les chromes c'est surtout les chromes qui posent pour moi un problème de qualité sur le rendu 3d pour le reste bon c'est passable certaines textures sont mauvaises le son est bon le feeling est vraiment exceptionnel et toutes les voitures je vous le disais ont un feeling un peu différent donc que ce soit la Camaro la Mustang etc etc il y a toujours quelque chose à à réapprendre ce n'est que le freinage qui doit être réappris à chaque fois il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas freiner à 100 mètres et se dire qu'on va freiner au panneau trop tard ça passe ça passe non non ça ne passera jamais par contre il ne faut pas hésiter à tirer dans les tours même s'ils sont des bagnoles avec des 4 litres et demi et plus alors tout passe par le train avant au niveau du poids mais par contre à l'arrière le fait que la puissance passe sur des propulsions donne un feeling vraiment atypique avec des caisses très très hautes je le disais voilà beaucoup de roulis un freinage très inconstant une accélération où tu sens que le couple est décuplé et ça n'a pas le temps de passer au sol c'est vraiment génial pour l'instant on est un peu plus calme là décidément ici je suis vraiment en train de grandement tartiner concentration ça passe cote brown je ne parle pas de Ross il a failli avoir quelques cotes brown dans cette vidéo mais c'est qu'on revient derrière je n'arrive pas à revenir sur le peloton de devant je suis désolé je ne sais pas au niveau de la la hiérarchisation de la performance oui c'est très complexe mais je le dis quand même en roulant je ne sais pas s'il y a une voiture qui vraiment est au-dessus des autres visiblement c'est moi qui ai un peu ralenti la suite du peloton mais je crois que malgré tout c'est plutôt équilibré je ne pense pas qu'il y ait un modèle qui prenne le dessus véritablement après cette course a été faite sans séance qualificative donc je ne peux pas évaluer ça directement mais je pense que malgré tout c'est plutôt équitable je freine à 400 mètres 400 mètres pour commencer à freiner et j'ai remis de la balance de frein sur l'arrière pour ne pas que ça bloque donc de base le jeu il vous met le frein à 63% à l'avant 61 je suis descendu à 58 57 il y a 4 voitures qui ne sont pas loin devant il y en a encore 3 autres qui sont parties on le voit sur la minimap la tête de course qui est très très loin après je ne suis pas en train de retenir le peloton non plus il ne faut pas exagérer je suis surpris d'ailleurs que l'aiguille de consommation de carburant ne soit pas en train de toucher le pôle sud parce que franchement qu'est-ce que ça tute ce genre de bagnole mais qu'est-ce que c'est fun quasiment arrêté là je vois que j'aimerais bien tester une Formule 1 la Jordan qui est sortie la EJ11 qui a l'air sympa ou la EJ13 je me dis il y a des beaux beaux modèles à tester et finalement la série ici est géniale et pourtant ce n'est pas forcément ce qui m'attire le plus initialement dans un mode c'est plutôt le côté exotique que peut proposer un mode et là je vous avoue que comment ne pas être servi avec l'exotisme de cette superbe voiture et de cette superbe série et je t'ai fait un compliment tu devrais être plutôt gentil avec moi c'est pas cool comme bagnole je t'aime pas non je plaisante je t'adore en tout cas voilà c'est vraiment un mode qui vaut le détour je vous invite à le tester moi j'ai vraiment pris mon pied à faire quelques courses avec ces caisses l'ambiance sonore je l'ai dit est géniale mais en vue intérieure et extérieure c'est très bien travaillé donc je vous laisse le lien pour télécharger le mode c'est sur Race Department et vous m'en direz vraiment des nouvelles et tu te dis que là j'ai encore tout petit peu d'assistance à la stabilité si je l'enlève c'est holiday on ice quoi je crois que je dois avoir 15 ou 20% de mémoire mais alors la répartition sur les freins elle est elle est exceptionnelle j'adore vraiment j'adore en tout cas une fin de course un peu plus calme mais pas dénuée d'intérêt parce que chaque tour derrière le volant de cette auto ou une des autres d'ailleurs est une expérience vraiment agréable ça peut vous permettre aussi d'apprendre si vous voulez régler votre volant au niveau du feeling quand vous allez perdre le grip comment vous allez pouvoir récupérer le grip aussi c'est vachement intéressant alors que devant ça c'est un petit peu resserré on n'arrivera pas à les rejoindre on est remonté 7ème on a gagné quelques places une course avec quelques batailles c'était très intéressant très sympa je me suis beaucoup amusé j'espère que vous aussi si c'est le cas abonnez-vous rendez-vous dans les commentaires pour me partager votre expérience avec ce mod moi je vais prendre mon dernier virage et voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo rendez-vous très vite pour de prochaines aventures et à la prochaine salut merci à tous Sous-titrage ST' 501